La danse, c'est une chose que l'enfant fera toute sa vie. Même lorsqu'il passera adolescent, il deviendra adulte, il va toujours continuer à danser. Andy Karamkam, je suis danseur-chorégraphe et professeur de danse. Parmi les types de danse que j'enseigne, c'est surtout de la danse urbaine. Ça part du hip-hop, qui vient des Etats-Unis, comme ce qu'on peut voir à la télé, à toutes les stars, etc. La dancehall, qui est propre aux caribéens, qui vient vraiment de chez nous. Et l'afrobeat, qui est un peu à la mode ces derniers temps, qu'on voit depuis à peu près 5 ans. Et puis, il y a un mélange de danse africaine, mélangé avec du hip-hop. Alors, l'intérêt pour les enfants de pratiquer ce type de danse, comme déjà tous les types de danse, mais surtout les danse urbaines, on peut voir deux aspects au niveau de la danse. Donc, il y a l'aspect sportif et l'aspect aussi artistique. Donc, ça va développer non seulement la créativité de l'enfant, la confiance en soi, le mental. Et en même temps, le côté sportif, où là, ils vont commencer à travailler leur souplesse, leur tonus, leur dynamisme. Surtout pour les danses modernes, parce que c'est vrai que dans les danses modernes, c'est plus sportif. Comme on peut le voir, l'intégration du hip-hop pour les JO, par exemple. Donc, c'est vrai qu'au niveau de la danse moderne, il y a un aspect qui est plus sportif. Tandis que sur les danses académiques, ce qui est bien aussi, on est plus sur un aspect artistique. On peut commencer la danse à partir du moment où c'est marché, sans tomber, courir. Donc, ça peut commencer vers 4 ans, 5 ans. À ce moment-là, ce ne sera pas avec moi. Ça sera plus de l'éveil musical. Donc, il va apprendre à capter un rythme, à bouger son corps avec de la coordination. Et moi, à ce moment-là, je les récupère après. Donc, c'est plus vers l'âge de 6 ans, 7 ans. Donc, là où ils savent déjà bien bouger leur corps. Et donc, là, on va commencer à travailler en profondeur les différents styles de danse qu'ils vont vouloir faire. Bon, alors déjà, comme tu l'as dit, c'est vraiment à l'enfant de choisir. Donc, c'est à lui de tester plusieurs types de danse. Donc, il y a toujours ça dans les écoles de danse, des journées portes ouvertes, où il pourra justement tester plusieurs types de danse. À ce moment-là, c'est vraiment à lui de choisir ce qu'il préfère. Donc, en général, ils vont plus se tourner vers quelque chose qui les ressemble, la musique qu'ils préfèrent. Donc, en général, c'est ce qu'on voit à la télé, la dancehall, le hip-hop qu'on voit sur différentes chaînes télé. Ils vont toujours plus se tourner vers ça. Ensuite, c'est toujours bien, comme je le disais, de passer aussi par le circuit académique, donc pour travailler sa souplesse. Donc, ça, ça peut être bien, en tout cas, pour le début. L'enfant, en tout cas, s'il aime tout ce qui est académique, il va continuer étant plus grand. Mais c'est vrai que pour les danses modernes, c'est vraiment son choix. C'est ce qu'il préfère. Ça, c'est les goûts et les couleurs. Le plus important, c'est de leur transmettre la confiance en soi. Danser devant un public, danser devant même les autres élèves, c'est pas quelque chose de facile. Donc, c'est surtout ça, la confiance en soi, qu'ils puissent le faire avec conviction. C'est ce qu'il y a de plus important. Et puis ensuite, à partir du moment où on arrive à danser sur une scène ou devant d'autres personnes, la confiance en soi, elle est déjà là. On peut la mettre en pratique dans tout ce qui est la vie quotidienne. Chez moi, c'est surtout un moyen d'expression. Donc, c'est vrai que la danse, enfin, on a tous différents types de personnalités. Il y en a qui sont plus introvertis, il y en a qui sont plus extravertis. Pour ma part, je suis plus introverti, donc plutôt timide. Donc, c'est vraiment un moyen d'expression. Tout ce que je vais ressentir, c'est vraiment par la danse que j'arrive à le faire ressentir. Il n'y a pas vraiment de compétition, en tout cas en Guadeloupe, au niveau des enfants. D'accord ? Donc, ça se passe vraiment lorsqu'ils deviennent grands et qu'ils vont partir pour différents battles ou concours. Au niveau des enfants, c'est surtout les spectacles de fin d'année qu'il y a avec les différentes écoles. Donc, c'est surtout à ce moment-là qu'ils peuvent se représenter sur une scène. Bon, à ce moment, pas vraiment. Mais sinon, d'habitude, c'est à ce moment-là la grosse échéance de l'année où ils peuvent se représenter sur une scène ou les différents types de spectacles qu'on peut avoir au cours de l'année. Alors, effectivement, la danse développe l'esprit d'équipe. Il faut savoir que lorsque vous êtes sur une scène, effectivement, on a toujours l'impression que l'intention est portée sur soi. Mais il faut savoir que c'est une harmonie qui dégage du groupe. Donc, c'est toujours se ranger dans le groupe et donc danser pour que, justement, la chorégraphie soit harmonieuse. Et non pas danser seulement pour soi, parce qu'au final, danser pour soi seulement, oui, peut-être on sera beau, mais ça va gâcher l'aspect chorégraphique. Donc, c'est ce qu'il y a de différent dans l'aspect chorégraphique, contrairement à l'aspect battle, où là, on va se retrouver vraiment 1-1 ou 2-2, mais là, ça sera vraiment du freestyle, donc c'est vraiment sa danse. Donc, là, c'est vraiment cet aspect-là au niveau des spectacles, de la chorégraphie, qui fait que même si on est seul à faire son mouvement, on est quand même dans un groupe et c'est un groupe qui doit être harmonieux et beau. La danse demande énormément de rigueur, que ce soit pour les enfants ou pour les grands. Donc, il y a des chorégraphies qui doivent être respectées, des mouvements qui doivent être respectés. Quand on dit en haut, c'est pas à demi en haut. Quand on dit on tend les bras, c'est pas à demi, on tend les bras. Donc, ça, c'est vraiment une rigueur qui doit être faite à ce niveau-là. Comme je disais tout à l'heure, que ce soit sur l'aspect artistique, donc la beauté du mouvement, ou l'aspect sportif, donc l'énergie apportée à la danse. Non, la danse, ce n'est pas un sport de filles. C'est vrai que quand les parents ont toujours tendance à mettre leurs filles à la danse classique, parce que c'est joli en tutu, voilà. Maintenant, quand on peut le voir dans la danse urbaine, tout ce qui est breakdance, hip-hop, la majorité, c'est des garçons. Si on regarde au niveau des plus grandes idoles, que ce soit Michael Jackson, aujourd'hui Chris Brown, ce sont des garçons. Donc non, ce n'est pas un sport de filles. Ça peut être vraiment mixte et pour tout le monde, en fait. Donc pour ma part, ça m'a apporté, comme je le disais tout à l'heure, une grande confiance en moi. J'ai commencé vraiment dans le million d'heures grand, dans tout ce qui est battle. Donc là, c'était vraiment un contre un. Donc c'est vrai que là, à ce moment-là, on est vraiment obligé de s'affirmer pour ressortir, mais tout simplement gagnant. Au fur et à mesure, j'ai commencé à travailler tout ce qui est aspect chorégraphique. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai commencé à me produire sur différentes scènes. Donc c'est vrai que se voir devant un grand public, que ce soit en Guadeloupe, enfin dans les Caraïbes ou en métropole, c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même touche et justement, on en ressort quand même grandi. Par la suite, j'ai commencé à enseigner. Donc j'ai commencé à transmettre. Donc ça encore, c'est encore un signe d'assurance parce que du coup, tout simplement, on transmet son savoir-faire. Donc c'est quelque chose qui est reconnu aujourd'hui. Nos enfants sont toujours stressés de monter sur scène. C'est vrai que durant les cours, ils peuvent parfois un peu faire les foufous. Mais c'est vrai que lorsqu'on arrive le jour du spectacle, ils sont tous stressés. Il n'y en a pas un qui échappe. Arrivé sur scène, ils ont tous envie de faire bien les choses devant leurs parents, devant toutes les personnes qui sont venues les voir. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'ils doivent aussi apprendre à gérer le stress. Pour les aider à gérer le stress, pour ça, il n'y a pas de secret. Donc il n'y a que le travail. Il y a des répétitions, on les met à l'aise. Il faut qu'eux-mêmes se sentent à l'aise dans leur propre mouvement. Et puis à force, tout simplement, ça c'est le jour venu. Il faut avoir la confiance en soi, les qualités pour pouvoir vaincre ça et puis passer sur scène. Tout le monde peut apprendre à danser, tout le monde peut apprendre une chorégraphie, tout le monde peut apprendre des pas enchaînés à d'autres pas. C'est sûr qu'il y en a qui ont des prédispositions, qui ont déjà le rythme dans la peau, qui ont déjà les mouvements plus faciles, la souplesse, etc. Mais avec du travail, tout peut s'apprendre. Avec du travail, tout le monde peut apprendre à danser. La danse, c'est pas hors de prix, c'est pas cher. Enfin, vous pouvez trouver différents types d'écoles avec différents types de prix. Dans tous les cas, j'ai jamais eu de parents qui m'ont dit que c'était pas accessible, qu'il y avait un problème au niveau du prix. La danse, c'est une chose que l'enfant fera toute sa vie. Même lorsqu'il passera adolescent, il deviendra adulte, il va toujours continuer à danser. Nous, on continue toujours à danser, que ce soit en boîte, que ce soit dès qu'on entend une musique. Donc c'est quelque chose qui va lui apporter déjà ça dans sa vie. Il pourra danser et être confiant lorsqu'il va rentrer sur une piste de danse. En plus de ça, il va donc apprendre à vivre en communauté, à simplement stresser en communauté, à passer des choses, des épreuves en communauté. Donc c'est quelque chose aussi, c'est un travail important par rapport à la sociabilité de l'enfant. Et puis, je pense que c'est bon déjà, non ? Plus ? Aujourd'hui, la danse devient déjà beaucoup plus médiatique. On peut le voir sur TikTok, par exemple. Tout le monde fait des TikToks, tout le monde fait des petites vidéos Instagram. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui se sont créés une carrière par rapport à ça. Aujourd'hui, tout simplement, les générations évoluent. Donc demain, on a besoin de danseurs pour danser sur nos scènes. On a besoin de danseurs pour passer dans nos clips. C'est quelque chose que j'essaie de transmettre, justement. Aujourd'hui, dans les Caraïbes, on a des danseurs qui viennent de chez nous. On a par exemple les Gamals, qui sont des jumeaux, donc avec qui j'ai dansé quand même depuis très jeune. Aujourd'hui, ils sont en métropole, ils ont une carrière. Ils ont gagné plusieurs concours. Ils passent au World of Dance, donc qui sont des festivals internationaux. Donc voilà, on peut se construire une carrière. On peut avoir de l'avenir dans la danse, même dans les Caraïbes.